Je suis en train de me préparer un petit plat de pommes de terre carottes parce que pour moi c'est ce qu'il y a de plus réconfortant comme plat sûrement parce que j'en ai bouffé des kilos et des tonnes de kilos ça n'existe pas pendant ma jeunesse et donc du coup c'est vraiment le plat réconfort et on est au mois de décembre et le réconfort c'est vraiment ce dont on a besoin et je vous explique tout de suite pourquoi Donc, attention, j'ai fait un sondage Instagram où je vous demandais ce que vous appréhendiez le plus pendant ces fêtes de fin d'année vous avez été à peu près 60% à me répondre que c'était vraiment la folie de Noël que vous détestiez le plus je vous comprends parce que c'est pareil pour moi et je me suis dit bah tiens, je vais leur dire ce que j'ai fait pour moi ce que j'ai compris pour moi par rapport à cette période pour éviter d'arrêter de serrer les dents en fait c'est chiant de serrer les dents pendant cette période en fait de se dire bon allez vas-y c'est plus qu'un mois et puis aujourd'hui ça ira mieux putain pendant un mois on se fait souffrir, on subit quoi non, non, j'avais plus envie de subir donc je me suis dit ok comment je peux faire ? déjà ça passe aussi par le fait de comprendre il y a quand même 40% des français qui sont angoissés par les fêtes de fin d'année 40% mais c'est fou quand même et à un moment donné comment on fait ? donc c'est là où j'interviens oui bonjour ce que j'ai compris pour moi et peut-être que ça résonnera pour vous c'est qu'en fait j'essayais de contrôler la situation je n'aimais pas les fêtes de fin d'année déjà par rapport à mon rapport de tout ça par rapport à mon enfance mes parents étaient boulangers, pâtissiers donc je vous laisse imaginer le bordel et puis je n'aimais pas ce côté consumériste en fait de Noël cette fête commerciale de Noël et je me disais enfin voilà je trouvais ça nu je ne comprenais pas pourquoi les gens dépensaient autant pourquoi ils se mettaient autant la pression pour un putain repas de Noël pourquoi ça devait être aussi beau chez eux enfin tu sais je dis là quel est l'intérêt quoi ? mais ça ça s'appelle contrôler en fait parce que vous n'avez pas changé les gens s'ils aiment bien faire ça, ils aiment bien faire ça ok et je me suis dit ok Marine là tu es en train d'essayer de contrôler les gens soit tu essaies de t'accommoder sans perdre tes valeurs mais en essayant de ne plus subir soit tu vis dans un pays qui ne fait pas de Noël voilà bon hop il y a deux choses que j'ai mis en place dans ma vie la première chose c'est comment je peux faire pour me foutre moins la pression je vais vous donner plusieurs trucs parce que moi je ne suis pas dans chaque chose mais la pression des cadeaux de Noël peut-être que je vais les faire avant beaucoup plus avant en fait pour vraiment au mois de décembre ne plus avoir à penser à ça peut-être que je vais les faire sur internet j'ai acheté des trucs neufs alors ça c'est de la cheval pour moi parce que moi je n'aime pas trop acheter des trucs neufs j'aime bien passer par Vinted j'aime bien passer par le pourquoi ? oui oui même pour des cadeaux de Noël ma famille est tout à fait au courant d'ailleurs ça ça fait partie d'une dépression aussi de Noël c'est que quand on est dans ce délire là on se dit non mais je ne vais pas proposer aux gens quand même d'acheter des choses d'occasion que je vais leur offrir des choses d'occasion pourquoi pas ? après s'ils ne veulent pas ils ne veulent pas c'est eux qui choisissent un cadeau mais si vous c'est votre délire proposez-le quoi donc et puis c'est d'acheter j'ose vous le dire j'ai acheté sur Amazon alors peut-être pour vous c'est rien mais pour moi c'est beaucoup faire en sorte d'accommoder mes trajets pour ne pas être dans les embouteillages de Noël parce que c'est juste un enfer peut-être que pour certaines personnes ça va être la pression des repas de Noël si vraiment à chaque fois ça vous fout la pression que vous vous sentez stressé que vous adorez faire ça mais que ça vous stresse quand même ok comment je peux faire ? comment je peux faire moins ? comment je peux faire autrement ? comment je ne peux plus faire ces choses là en fait ? c'est important de regarder les choses en face et de voir ce qu'on pourrait faire ça c'est la première chose la deuxième chose je me suis rendu compte que même si Noël c'était pas vraiment un truc de ouf pour moi et que je trouvais pas trop l'intérêt pourquoi fêter Noël ? par contre il y avait bien un truc que j'aimais dans Noël c'était toutes ces lumières en fait on est dans un mois où la lumière la luminosité extérieure décroît de jour en jour jusqu'au 21 décembre qui sera le jour le plus court d'accord ? et je trouve que c'est trop juste génial en fait d'avoir plein des lumières à l'extérieur d'avoir plein de lumières à l'intérieur de chez nous que ce soit par des bougies que ce soit par des trucs de l'électricité pour de vrai quoi je trouve ça vraiment trop chouette et je trouve que ça ça donne de la chaleur en fait ça égaye en fait ce mois de décembre qui va être très déprimant parce qu'on a moins de lumière du jour qui va être très fatigant parce qu'on a moins de lumière du jour ça va ramener de la lumière en soi et c'est ça que je trouve vraiment cool et je me suis dit ok ça c'est vraiment un truc que je trouve cool dans Noël et bah pourquoi je le ferais pas ? voilà donc du coup oui il y a des petites décos de Noël que je trouve sympa des petits bonhommes de neige trop mignons des petites choses comme ça que je vais m'acheter et je trouve que c'est aussi bien pour les personnes qui fêtent Noël ou qui le fêtent pas que ce soit dans votre culture ou pas enfin je trouve vraiment enfin voilà s'il y a des choses des petites choses comme ça qui vous font plaisir mais faites vous plaisir c'est pas parce que c'est pas dans votre culture que vous pouvez pas avoir un petit bonhomme de neige trop mignon qui normalement est une guirlande mais que vous pouvez accrocher à la fenêtre bon et j'ai des petites bougies extérieures alors ça c'est vraiment mon truc donc je prends des petites bougies extérieures qu'on achète un peu partout en fait elles sont vraiment reconnues ça parce qu'elles ont un capuchon doré en fait sur le dessus et vous les mettez à l'extérieur et en fait moi dès que le soleil s'est couché que je suis rentrée à la maison et tout ça mon petit plaisir c'est d'allumer ma petite bougie et en fait je trouve ça vraiment c'est con hein mais j'adore ça et ça me fait vraiment du bien et une dernière chose ralentissez parce que même si vous êtes pas du tout dans Noël même si vous êtes pas dans les fêtes de Noël et ben il y a une espèce de de trucs que je sais pas tout fait en sorte d'être vite et on veut faire plein de choses et je pense que ça a à voir aussi avec le fait que ce soit la fin de l'année et inconsciemment il se passe quelque chose mais ralentissez si vous avez prévu des choses vous vous sentez fatigué et ben ne les faites pas faites en sorte de vous accommoder qu'est-ce qui fait on en revient au début de la vidéo qu'est-ce qui fait que vous vous foutez la pression qu'est-ce qui fait que vous pourriez peut-être juste vous poser et ralentir pendant ce mois de décembre donc voilà un peu toutes les choses que j'ai pu mettre en place pour moi et qui peut-être auront un sens pour vous et si vraiment c'est trop compliqué s'il vous plaît faites-vous accompagner il y a des choses brèves maintenant il y a des thérapies brèves qui existent vous n'avez pas besoin de subir cette période en fait faites quelque chose pour vous si vous n'y arrivez pas seul et ben vous vous faites accompagner c'est ok en fait c'est ok donc je vous fais des gros bisous j'espère que vous allez bien et à très bientôt merci